Et alors les textes, par exemple, puisque là on va arriver à un autre projet tout à fait à la fin des années 80, début des années 90, qui est un projet un peu particulier, parce que c'est le premier projet, on va dire, d'écriture, c'est Francis. Alors Francis, bon, c'est la première fois que sur la scène d'un théâtre, tu parles de ta vie. D'où viens-tu mon petit, c'est aussi. C'est pour ça que je dis que c'est la première fois. D'où viens-tu mon petit, c'est la deuxième fois. Donc, qu'est-ce qui fait que tu as été amené avec, je crois que c'est Jean-Louis Martinelli, là aussi, qui t'a suggéré, questionné, à passer du stade où, tu le disais toi-même, tu as beaucoup raconté ton histoire, et notamment la déportation. Tu l'as toujours mis en avant dans les discussions, que ce soit avec Dulin, Dasté et tous les autres. Puis en même temps, tu souhaitais aussi, sans doute, ne pas être uniquement vu et perçu sous cet angle-là. Et à un moment donné, tu décides de faire Francis. Je pense que c'est un hommage à ce Francis. Qui était ce Francis et comment tu as sauté le pas de la discussion pour le mettre devant la scène, devant le public ? C'est une personne importante dans ma vie, Francis. Et lui, j'ai aimé cet homme, vraiment, que je n'avais jamais rencontré avec ma mère ni mon père. C'est un homme qui m'a... J'avais 17, 18 ans. Il m'a vu pour la première fois au centre de tri, avant, à Compiègne, avant de partir à Bukinval. Et comme j'avais été arrêté à l'hôtel de la paix, et qu'une charmante dame, SS, ne m'avait pas m'a fait du mal pour savoir d'où ces papiers, d'où venaient ces papiers que je... Que tu faisais circuler, transporter pour la résistance ? Et que je n'ai pas pu dire. Mais elle me faisait tellement mal, que j'avoue que si je l'avais su, je l'aurais dit. Vraiment. Et j'avais une paire de lunettes un peu cassées. Je me souviens toujours, j'étais assis par terre, et Francis m'a dit... Mais il ne s'est pas présenté, il m'a dit comme ça. Dis-moi, t'as des lunettes un peu cassées, tu veux que je ne te les répare ? Et j'ai eu... Pourquoi j'ai eu ça ? C'est une chose très importante que je vais te dire. Dans un monde d'hommes, il y a les hommes et puis il y a des enfants. Et les enfants sont comme les femmes. Très... Très regardées. Et en... Il y a des choses qui se passent. Tu comprends ce que je veux dire ? Tu comprends ce que je veux dire ? Et ça, c'est la plus grande humiliation que j'ai eue de ma vie. Et j'ai vu un bonhomme qui me voulait m'arranger mes lunettes. J'ai dit non, ça va comme ça. Il me dit bon, t'as tort, si vous pourrez te les donner, je vais te le faire tout de suite. Il avait des fils de fer, il a fait ça. Puis il ne m'a rien demandé d'autre. Rien. Et on a parlé un peu comme ça, petit à petit. Et j'ai fait le voyage avec lui dans les wagons jusqu'à Buchenwald. C'est un homme qui tout de suite, tout de suite, tout de suite m'a dit, reste pas au milieu du wagon. Mets-toi près d'une fenêtre des choses où il y avait de l'air. Et là, dans ce wagon où ça a duré cinq ou six jours, sans eau, simplement un bout de pain, je léchais. Il m'a appris à vivre, à survivre. Il y avait tellement de chaleur que sur les barres de fer, il y avait de la sueur. Et je léchais ça pour me désaltérer. C'est un homme qui avait une science comme ça, de la survie. C'est un paysan de l'Ardèche. Et j'ai fait une rencontre extraordinaire d'amour avec un homme que j'aime beaucoup, que je respecte encore beaucoup, qui est très importante dans ma vie. On ne rencontre pas toujours des gens qui vous sauvent la vie. et qui n'ont plus pas sauvé la vie, mais qui vous donnent quelque chose pour croire à la survie, malgré beaucoup de difficultés qu'il y avait là-bas à survivre. C'est un homme remarquable. Et un jour, je ne sais pas ce qu'il m'a appris, j'ai voulu raconter ça. Et je l'ai mal raconté, je n'ai pas pu aller jusqu'au bout. Il y a des secrets, il y a des choses que je ne peux pas dire, parce que je ne sais pas les dire. Mais Francis, c'est Francis. Ça prenait la forme d'un dialogue, je crois, avec Jean-Luc Martinelli, qui t'interrogeait. Exact. Et tu étais sur la scène et lui dans la salle, je crois, au début, en tout cas, dans la première version. Et je l'ai repris avec « D'où viens-tu, mon petit ? ». C'est-à-dire ? J'ai repris un peu le même thème, « D'où viens-tu, mon petit ? ». C'est-à-dire, voler tes propres ailes, plus que jamais. Et tu vas faire, donc, encore un spectacle en troupe, c'est le cabaret, d'après le film de Bob Foss et d'Elisa Minelli, avec Jérôme Savary et Outele Emper. Et puis, dans ces années 90, ou début des années 90, tu vas faire la rencontre de quelqu'un qui, je crois, va compter beaucoup pour toi, c'est Jean-Louis Hourdain. Ah oui. Puisqu'en fait, après Francis, le prochain récital que tu te proposes de faire, et que tu vas lui proposer de faire, si j'ai bien compris, qui, ça peut sembler, là, une sacrée rupture, une de plus, c'est Bobby, Bobby Lapointe. Exactement. J'avais vu Hourdain, dans les environs de Lyon, il jouait un spectacle, il faisait, c'était un spectacle. C'était Casimir et Caroline, je crois. Exactement. Tu étais venu aussi le revoir à la Comédie de Genève. Et c'est drôle, j'ai tout de suite pensé à Dasté. Il y avait quelque chose, la troupe, une troupe, qui jouait à merveille. C'est rare de voir des comédiens qui savent jouer entre eux. Beaucoup de comédiens font l'illusion, toujours, mais ça met, ils prenaient le risque de s'effacer pour parler, pour vivre, pour jouer avec quelqu'un à côté d'eux. Et j'ai vu cette espèce de chose ensemble, qui joue bien ensemble, j'étais fasciné par ça. Et je me suis dit, c'est peut-être lui qui va me faire dire du Bobby Lappointe. Je voulais chanter. Parce que tu avais l'idée de Bobby Lappointe. De Bobby Lappointe. Tu cherchais quelqu'un pour faire Bobby Lappointe. Et pourquoi Bobby Lappointe ? Oh, parce que j'étais séduit par la... C'est une vieille histoire de Bobby Lappointe. Oh là là. Comment dire... Le metteur en scène qui était à Saint-Etienne, comment... Jean d'Asté ? Non. L'autre. L'anglais ? Non, pas l'anglais. L'autre. Alors, à Saint-Etienne, je ne vois pas. Qui a encore parlé dernièrement, il est vieux maintenant, à Avignon. Gabriel Monet. Gabriel Monet. Gabriel Monet m'a fait connaître... Comment il s'appelle ce chanteur qui vit là-bas ? Qui a bien connu... L'anglais, l'américain à l'anglais ? Oui. Grève-en-Lewroy ? Bien connu... Non, non. Je ne sais plus. Mais il m'a fait connaître Bobby Lappointe. Oui, c'est ça. Le texte de Bobby Lappointe. C'est pas que j'ai aimé, mais je trouvais ça fascinant. Donc, ça, c'est vu les années 50 ? Oui, l'écriture. Que tu découvres Bobby Lappointe. Oui, c'est ça. L'écriture de Bobby Lappointe. C'est fascinant. Et puis, je ne voulais pas les dire. Je voulais les chanter. Je voulais être chanteur, comme ça. Et j'ai demandé à Jean-Louis Jourdain, qui n'a pas voulu... Il dit non, vous savez... Avec une troupe, avec ma troupe, je veux encore... Vous pourrez réfléchir à ça, mais... Je n'ai jamais fait une chose avec une personne comme ça. Et puis, un jour, il m'a dit, si vous voulez venir, moi, je veux bien. Avec tes copains, on va monter ça avec la fanfare du loup. La fanfare du loup ? La fanfare du loup. Les musiciens de Genève. Et j'ai accepté de chanter. C'est là que j'ai... Que j'ai... Que j'ai... Que j'ai... Que j'ai beaucoup aimé ce spectacle avec Jean-Louis Jourdain. Beaucoup, beaucoup. Mais ça m'a donné... Une insatisfaction, quelque part. Parce que plusieurs fois, je me suis dit... Si on coupait la musique, et si on disait du Bobby Lapointe, si on lui donnait la parole. Et c'est ce qui m'a... Après, bien des années après... C'est ce que tu as fait très récemment. Oui. Avec Jean-Louis Jourdain, d'ailleurs, aussi. Ah oui, mon doux minais. La minais, oui, la minais et la manie, et la manie de Mélanie. Mélanie, l'ami d'Amélie. Amélie, dont les doux nénés, doux nénés de nounou, moulis dans de molle laine, l'amé, mêlis de la milanée. Amélie, dont les nénés doux ont donné à l'ami milou, milou d'adé de limou, l'idée d'amener des minous, des minous menus de lima, mioulant dans des dés de dama, et dont les mines de l'ama donnaient mille idées à l'Eda. L'Eda, dont les dix dents de lait, laminait les mâts le mollet d'un malade mendiant malet, d'inondamib amélie de nez. Mais même amélie de nez, l'ami, même l'ami mal habile, emmielé dans la bile humide, l'ami bami mine le bide. Et le dix malade a du lait, dont l'Eda limait les mollets. Indument, le mal a donné, d'un malade m'a aidé, et l'Eda, dont la libido demande dans le bas du dos, mille l'emmimie d'animaux, au dominé donna les mots. Éliminé de mots munis, mendiant de midi, aminuit du lait au néné d'Amélie. L'ont les mots dits d'amis banduis. Et la maladie l'aminée, l'améliote du néné, et mit le mot des mots de lait, le dominoua de la mémé. Mélanie l'a mis au dodo, malade, laide, humide au dos, et lui donna dans deux toits d'eau de la boue des bains du lido. Dit là-dedans, où est l'aminée ? Où est l'aminée de Mélanie ? Malin, l'aminée élimée, Mélanie l'a éliminée. Oh là là, les mélodies. J'adore. J'ai jamais appris. À force de le dire, je m'en suis... La mémoire s'est faite comme ça. Parce que si tu apprends, c'est pas... On ne peut pas apprendre ça. C'est à force de le dire, de le connaître que tu lis. Et... Et alors, donc, après... Tu as fait un peu un numéro, là. Non, mais... C'est un exercice. Après, après Bobby Lapointe, c'est... C'est... Que j'avais vu, d'ailleurs, et que Pierre-Henri, notre camarade, à la fois comédien, et cabarettiste, et homme de... de music hall, a repris, hein, puisqu'il a repris ta partition pour... pour une tournée. en fait, c'est après ce spectacle-là que tu vas faire El Alia, donc de... de Louis Arti. Ah oui. Et c'est ce spectacle qui va être le premier spectacle que nous allons accueillir ici, au Théâtre Saint-Gervais, en 1995. Et c'est là qu'on va se rencontrer vraiment. On s'était croisés avant fugacement autour d'Ordin, bien sûr. Et là, tu vas faire quand même un exercice assez spécifique, puisque tu vas, ce que ça a souvent fait, reprendre la parole, passer la parole de quelqu'un d'autre, mais tu vas faire ça avec ce quelqu'un d'autre à côté de toi. Puisque l'histoire de Louis Arti, elle, il y a 10 ans du matin, où pour la première fois, à 50 ans, il raconte sa naissance et sa vie en Algérie, le début de la guerre d'Algérie, ce village de prolétaires et de travailleurs émigrés en Algérie, donc une autre image de la colonisation au ras du travail et de la sueur. Et en même temps, l'irruption des félagas qui vont en quelque sorte annoncer cette révolution algérienne qui ne porte pas encore ce nom-là et qui vont très précisément tuer le père de Louis et Louis, 50 ans après, après être passé en France, travaillé dans les mines, en Alsace-Lorraine, anarchiste, chanteur, Louis va enfin, à travers la rencontre avec Jean-Louis Gourdin d'ailleurs, raconter cette histoire-là et qui raconte cette histoire-là de cette émancipation douloureuse et en même temps de cette sorte de retour sur soi en tant qu'homme de gauche, comment vivre la mort du père, l'assassinat du père et en même temps, c'était la révolution, c'était l'avancée, c'était le progrès et en même temps, cette Algérie mythique et idéale de son enfance, qui va raconter ça avec la fanfare du loup d'ailleurs, une fois de plus, pour la deuxième fois, c'est toi. Qu'est-ce qui t'a bougé, mobilisé ? C'est Jean-Louis. C'est Jean-Louis Gourdin qui m'a fait connaître ce texte. Il a un vrai désir que je le fasse et je me rappelle, c'était dans un hôtel, il m'a fait rencontrer Artie. J'ai lu ce texte et au bout de trois pages, j'ai voulu dire. Je n'ai pas tout lu. Tout de suite, j'ai voulu lire ce texte et d'instinct, j'ai senti que c'était une écriture que j'aimais beaucoup et tout à coup, c'est surtout aussi un point que je te disais souvent. Je voyais une chose contemporaine. Je rompais avec les classiques un peu pour trouver que je suis né dans un pays qui n'est pas né dans un pays. Mon village s'appelait Oasis, ma maison La Cruche et moi, petit palmier intelligent. Nous habitions à une vingtaine de kilomètres de la mer. Dis-moi qu'on aurait pu se rapprocher un peu. Non, eh bien, ta raison, c'est non. Remarque que mon village ne manquait pas d'esprit car à défaut d'une mer bleue, il choisit une mer jaune, le naïf. Il n'avait jamais été à l'école. Et la géographie et lui ne se connaissaient pas du tout. Et moi, qui suis allé à l'école, on m'a appris la différence qu'il y a entre ces deux mères. L'une est aussi sèche que l'autre est salée et que leur colère est provoquée par le même vent. Et comme c'était intelligent comme un palmier, je me suis fait percer par ce vent qui est gentil parfois. j'ai senti une écriture je ne sais pas, d'adolescent simple. Ça m'a plu énormément. Et puis la présence de Louis Harty qui chantait ses chansons était si chaleureux et était si content d'entendre son texte jusqu'au point de me dire comment j'ai pu écrire ça. Mais c'est beau. Il était étonné lui-même. Il le dit lui-même d'ailleurs le texte comme ça. j'ai fait la rencontre d'un texte mais j'ai fait la rencontre d'un monsieur d'un homme celui qui l'avait écrit. C'est rare. C'était son premier roman je crois quand tu dis adolescent c'est pas faux. Et là Jean-Louis a eu cette intelligence et cette sensibilité de nous rencontrer et qu'il a cru que moi je pouvais le faire ça que je pouvais je pouvais le dire. Si on regarde et sans faire de sentimentalisme plusieurs des textes que tu as dit et notamment celui-là on a très souvent la figure de l'enfant de l'enfant qui se construit de l'adolescent c'est une chose qui revient très souvent le porte-parole de ses enfants. Oui. Alors ? C'est une façon pour toi de te réapproprier ou de simplement amplifier ou faire exister une enfance que tu n'as pas forcément vécu pleinement ? C'est exactement ça. C'est exactement ça. Oui. Je suis touché toujours par les gens qui ont eu la chance d'avoir une enfance. J'ai eu une enfance mais bon ma mère était très occupée. Mon père ne s'intéressait pas du tout à moi donc j'étais toujours dans des pensions où j'ai des gens et j'y vivais bien de ça. c'est plus tard où j'ai souffert de ça. Oui, j'aurais voulu avoir vraiment des parents une famille simplement une famille comme ça. Et l'autre chose aussi alors c'est dans ce texte-là j'imagine aussi pour toi alors c'est un autre aspect c'est la guerre d'Algérie parce que tu as quand même une génération qui a vécu la guerre d'Algérie. Ah oui. Et tout d'un coup elle arrivait en plus par un autre biais qui était celui d'un pied noir un pied noir de gauche ce qui est en plus inattendu. Oui, cette incompréhension qui m'a beaucoup plu cette incompréhension si j'en ai parlé avec lui c'était un peu ça j'exagère un petit peu je fais de gros traits quand tu penses que son père était un boulanger quand tu penses que c'était des ouvriers qui ont travaillé avec des Algériens ouvriers comme eux qui ont mangé ensemble qui ont travaillé ensemble et tout ça que ces mêmes personnes ne pas tous mais certains ont d'un seul coup pris des couteaux et ont tué des jeunes avec qui on buvait avec qui on jouait aux cartes au nom de l'Algérie. C'est fantastique je trouve ça insensé et en même temps tout en comprenant que c'est juste tout ça il y a quand même une injustice quelque part c'était pas tu comprends eux c'était des travailleurs c'était des gens pauvres c'était des gens qui faisaient partie comme les Algériens c'était c'était des Français Algériens ils étaient Algériens aussi bien qu'eux mais je crois que c'est la force du texte de Louis c'est qu'il n'arrête pas d'essayer de comprendre toutes ces contradictions toutes ces oppositions ces incompréhensions et qu'il en fait le miel si j'ose dire parce que là le récit que tu annonces que tu énonces c'est un récit d'idyle et puis petit à petit dans le roman on va vers l'horreur vers le tragique et en même temps il ne perd jamais une vision une vision chaleureuse de l'histoire c'est assez troublant il y avait chez lui une chose qui m'a beaucoup beaucoup aidé c'est qu'il paraissait quand je lisais naïf il était tellement heureux d'entendre son texte comme s'il n'avait jamais entendu ça me donnait des ailes que quelqu'un puisse accorder sa confiance à ce point là à moi alors ça m'a donné une confiance j'ai aimé j'avais des rapports avec ce texte même parfois sur scène je disais des choses puis je le regardais et lui faisait oui devant le public comme ça on avait un rapport c'était merveilleux vraiment c'est puis je disais enfin un texte d'aujourd'hui un texte contemporain qui avait un enfin un texte contemporain il y avait Bouvier il y avait Chappas il y avait Sartre mais enfin c'est vrai qu'il avait une dimension à la fois autobiographique biographique et historique particulière oui mais alors justement après ça je ne sais pas si tu te souviens mais on discute avec Jean Lourdin de poursuivre un travail ensemble et on on sait l'intérêt que Gourdin porte à Albert Cohen oui et on imagine de faire une sorte d'hommage à Albert Cohen oui à Genève et on discute plus précisément d'un texte qui est ô vos frères humains oui et qui est encore une autre histoire d'enfant oui à 10 ans du matin aussi oui puisque c'est l'anniversaire le jour de ses 10 ans et et là c'est plus le petit pied noir c'est le petit juif et tu vas à nouveau t'embarquer sur ce texte ah oui et puis alors là là j'ai rencontré une grande écriture moi pour moi c'est ta découverte d'Albert Cohen aussi ah c'est vrai l'écriture d'Albert Cohen c'est une merveille à dire c'est 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 une merveille je ne sais pas comment c'est c'est une grande écriture c'est une des plus grandes écritures que j'ai lue ça fait partie des des grandes écritures et là aussi c'est un retour puisque c'est cette chose terrible à Marseille où le petit son anniversaire le jour de son anniversaire va découvrir une chose qu'il ne sait pas qu'on ne lui a jamais dit explicitement mais à cet âge là il est besoin de lui dire forcément à savoir qu'il est juif et il va être confronté à la brutalité à la fois inconsciente et terrible d'un camelot et c'est le long récit la longue épreuve de cet enfant et de ses parents puisque ses parents l'attendent pour l'anniversaire et du petit qui n'ose plus rentrer chez lui et c'est drôle pour moi j'ai fait un joint avec les camps de concentration c'est à dire d'une incompréhension d'une race pourquoi on en veut pourquoi on en veut pourquoi on démolit pourquoi on veut faire disparaître les juifs tout ça et d'un seul coup tout à coup je me suis senti un peu moi là-dedans un peu je suis concerné très concerné par cette histoire parce qu'en fait c'est vrai que toi si on prend les motifs de ton entrée à Buchenwald c'est qu'effectivement tu faisais de la contrebande de papier pour la résistance sans qu'il y ait je crois une volonté politique militante je vais te dire la vérité on me donnait du fric je me sapais bien et pour la première fois je me suis loué une chambre c'était et puis l'aventure de ça figure-toi que de Poitiers on allait jusqu'à Bayonne en train j'adorais ça j'aimais et donc en fait quand tu te retrouves pris puis effectivement condamné à mort gracié grâce au au sacrifice de ta mère et que tu es à Buchenwald dans l'horreur absolue mais tu n'es pas par rapport à l'histoire que raconte Cohen tu n'es pas du côté si j'aurais juste m'exprimer ainsi des juifs et donc tu as l'impression que lorsque tu abordes 50 ans plus tard aux vos frères humains c'est ta manière à toi de te réapproprier cette histoire là encore exactement oui oui ça c'est une j'ai eu beaucoup de chance avec tout ça en fin de compte beaucoup beaucoup alors ça c'est c'est quoi ça ? ça qu'est-ce que c'est ? alors c'est où vous frères humains ? il y a une chose avec l'auteur de comment ? Cohen ah non ça c'est le livre de ma mère ah oui bah oui avec Cohen j'ai jamais compris une chose que beaucoup de gens me disaient c'est plus ornichard moi je ne trouve pas du tout du tout oh vous frères humains non je trouve que c'est un texte raide net voilà tremblé on peut peut-être considérer que d'autres textes le livre de ma mère tu le trouves oui ma part et c'est pas parce qu'il dit son amour pour sa mère oui parce qu'évidemment c'est une chose belle absolument formidable et qu'il développe admirablement mais c'est plutôt la manière peut-être le style mais peu importe on est sur on vous frères humains ça c'est le je viens de retrouver le moment où le je crois où le 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 camelot toi t'es un youpin me dit le blond camelot au film où sache que j'étais allé écouter avec foi et tendresse à la sortie du lycée t'es un sale youpin je vois ça à ta gueule tu manges pas du cochon vu que les cochons se mangent entre eux t'es avare hein hein tu vois ça à ta gueule ça je suis frappé par ça pour ça tu vas en camp de concentration de cette de ce manque de dignité d'abaisser quelqu'un à ce point là j'étais fier de dire ça j'étais heureux de dire ça il y a aucune pleurnicherie là dedans c'est d'une dureté terrible d'une vérité j'ai entendu ça j'ai entendu des choses comme ça déjà j'ai entendu mais pas forcément mais pas forcément seulement dans les camps hein oui je vois ça à ta gueule t'es un sale juif hein on le disait pas comme ça et j'aime bien comme il le dit il dit ce qu'on pense ce qu'on peut penser parfois sans le dire je vois ça à ta gueule t'es un sale juif hein un sale juif hein ton père est ton père est de la finance internationale hein j'aime bien c'est hein 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 c'est provoquant hein hein je viens manger le pain des français hein monsieur dame je vous présente un copain Dreyfus un petit youth pur sang garantie de la confrérie du sécateur raccourci où il faut je les reconnais du premier coup j'ai l'oeil américain moi hein puis la connerie la bêtise de ce texte aussi la bêtise du jugement et puis cette fasciste ce côté ah oui j'ai eu la chance de dire des choses comme ça donc en fait d'une certaine façon entre Louis Artie et Albert Cohen c'est un peu un diptyque sur c'est juste oui c'est vrai oui encore un texte contemporain en tout cas j'en ai plus plus que tu ne crois oui en effet oui alors on est dans cette phase à Genève où il y a donc le Cohen alors ce qui est intéressant c'est qu'à la fois tu découvres des textes Artie Cohen puis dans le même temps tu nous fais l'amitié de reprendre avec Alain Françon le Dickens de reprendre avec Michel Fouché le Hugo le Hugo l'homme qui rit puis là au milieu de ça à Lyon et puis après on tournait en France voisine mais tu ne l'as pas joué à Genève tu fais ce texte l'histoire du Ramoneur ah c'était une histoire avec Gilles Chavassieux avec Gilles Chavassieux qui t'a proposé ce texte c'est Gilles Chavassieux qui a acheté les droits Gilles Chavassieux était avant au TNP c'était un des comment assistant de planchon exactement c'est ça oui assistant de planchon il m'a proposé ce texte c'est pas seulement que ça m'a plu c'est plus que ça je sais pas puis encore une fois pour une fois je disais des textes un texte inconnu alors doublement inconnu puis c'est une parole populaire presque anonyme c'est un récit authentique une sorte d'écrit brut comme ça c'est pas le fait de la littérature mais voilà j'ai eu un incident avec Gilles Chavassieux la façon de dire d'approcher ce texte avec lui je me suis enferré dans un classicisme de bien dire et c'est un texte qu'il faut mieux bien dire parce qu'il n'est pas bien dire je sais pas expliquer comment ça c'est pas un écrivain c'est un homme qui a écrit sa vie comme ça c'est des boues c'est des boues toi tu par exemple voilà sa définition qui était cet homme je me souviens d'une longue silhouette voûtée un visage très pâle dans la partie gauche n'était qu'une cicatrice il parlait difficilement au lendemain de la guerre de 18 on disait de ces mutilés qu'ils étaient des gueules cassées Laurent Fénix c'est l'homme c'est lui qui a écrit ça Laurent Fénix parait sous le bras d'un mince paquet il y avait dans la précaire enveloppe de papier et journal quelques photos remontant la guerre de 14h18 le petit paquet contenait encore un cahier des colliers cartonné en rouge c'était le récit de sa vie et ça commençait comment ? il y a 130 années de ça environ mon grand-père qui est le père de ma mère était charbonné dans la montagne aux environs d'Alberville Savoie voici comment le charbon de bois se faisait en ce temps là à cette époque le bûchon était était bien souvent charbonné il commençait par couper des bûches de différentes longueurs voilà ce que j'ai jamais trouvé et même que j'essaye là en tout ça quand je me trouve devant un texte comme ça j'aimerais encore mieux le parler pas pas le réciter pas bien le dire j'aimerais retrouver sans le jouer ces silences et ces trouvailles ça vient tout vient comme ça et lui c'était pas quelqu'un qui ça venait pas comme ça ça venait par à coup j'ai jamais trouvé ça avec Gilles Chavassieux parce qu'on a trouvé on a travaillé ça comme un classique un peu comme un comme ça ça a été en oubli oui exactement et j'ai pas su c'est pas de la faute à Gilles Chavassieux c'est de ma faute j'ai pas su dire à Chavassieux c'est après que j'ai trouvé qu'on s'était trompé et c'est tout c'est toujours là c'est une chose que je voudrais reprendre mais ça c'est aussi une indication précieuse c'est que ça veut dire quand on fait cet exercice de récital de texte porté comme tu les portes avec quelqu'un qui t'accompagne il y a une co-responsabilité c'est-à-dire qu'on peut pas dire que c'est le metteur en scène qui a fait ça ou qui a récit voilà une chose voilà une chose que j'aimerais dire c'est pas pour te faire plaisir que je dis ça loin de là oui j'aurais voulu travailler ça avec toi parce que tu comprenais que c'était de la parole écrite c'est pas un écrit c'est de la parole c'est de la parole c'est de la parole non dite mais c'est de la parole il écrit pas il a jamais été il a jamais écrit il a écrit que ça en même temps c'est complexe parce qu'il produit quand même un style et une forme donc on peut pas non plus mais c'est malgré lui oui c'est malgré lui bien sûr on peut pas l'enjoliver et à la fois c'est pas c'est un écrit brut ça fait partie de ce que du buffet du buffet pardon on aurait sans doute appelé moi je sais pas un mystère maintenant je sais comment il fallait faire quelque part oui quelque part j'enchaîne et tout là ce texte est plein de silence il y avait 130 années de ça environ mon grand-père qui est le père de ma mère était chap à chaque fois on trouve puis il y a des silences vous en voyez en d'Alberville-Savoie et voici comment le charbon de bois se faisait en ce temps là on a envie moi j'aurais envie j'aurais eu envie de l'apprendre de pas le lire mais de le raconter c'est un texte qui raconte pour moi non ça veut donc dire aussi que selon les récitals c'est quand même chaque fois des prototypes et si tu si tu as pu effectivement majoritairement lire tes textes tu pourrais très bien être amené on le voit avec Bobby Lapointe mais là c'est ce que tu dis un peu d'une autre façon à avoir un autre rapport qui est plus celui de la lecture en tout cas qui est du compteur du compteur brut qui raconte vraiment parce que là il y a l'écriture bon c'est pas m'intéresser pas l'écriture c'est son c'est la façon dont il construit ses images ses situations comment il essaye de formuler sa propre culture en fait sa propre existence d'une façon très très naïve un peu même aussi ça c'est une chose que mais là c'est intéressant parce que j'avais pas vraiment fait le lien entre Artie Cohen et lui oui le ramoneur tu as trois profils tout à fait différents mais chaque fois quand même des tentatives de saisir une vie une existence et bien tout va tout va ce que j'ai manqué dans ma vie c'est ça j'ai toujours dû bien dire les choses bien voulu bien dire j'ai jamais essayé de mal dire pour trouver autre chose mais pourquoi ? c'est parce que c'est un complexe lié à ton histoire oui le complexe d'avoir appris à parler très tard appris dans le théâtre à dire bien les choses à bien m'exprimer j'ai pas eu cette chose un petit peu bouscule un peu comme ça qui est plus de l'ordre de l'immédiat clé c'est un texte d'immédiat qui est dit dans l'immédiat comme ça le fait après les camps où tu avais donc perdu la possibilité de t'exprimer le fait de devoir tout réapprendre et réapprendre mieux mieux que n'importe qui exact t'as mis dans une posture où tu avais toujours peur d'être à côté de l'élocution juste et d'un formulation bonne oui j'ai pas su faire toi c'est des choses attends regarde ce que t'as fait encore on ne les a pas tous c'est quand même pas rien mais enfin ça te poursuit aujourd'hui encore aujourd'hui oui moi avant de m'ouvrir j'aimerais bien un jour trouver quelqu'un avec qui je travaille qui m'aide à faire ça j'aimerais bien ça c'est une chose que j'aimerais bien bien refaire alors je mets là il y a ça et puis alors là on arrive au début des années 2000 et notamment il y a donc cette autre Cohen un centième mental ou pas tu l'as fait c'est donc avec Jean-Louis Hourdain à nouveau c'est donc le livre de ma mère et qui est un spectacle qui a eu un immense retentissement et qui a été beaucoup pris et repris oui donc voilà je ne sais pas s'il y a un élément ou littéraire ou biographique que tu souhaites rappeler voici sans cesse demandant ma mère la demande n'a rien là-dedans il y a une histoire avec sa mère très forte et qui n'est pas semblable il y a quelque chose avec ma mère quelque part dans quelle mesure parce que ma mère ne m'a pas n'a pas élevé et je voulais demander beaucoup à ma mère c'est une femme que j'ai beaucoup aimé ma mère et même très loin et ça m'a plu l'histoire de cette mère de l'amour de cette mère qu'il avait pour Mélac par exemple comment tu as pu alors éviter s'il y avait cette charge affective si forte d'être ce que tu ne veux jamais être sentimentale c'est parce que je n'ai pas su il me manque quelque chose moi en tant qu'humain qui n'appartient pas au théâtre heureusement tout n'appartient pas au théâtre il y a très peu de choses il m'a manqué une rudesse il m'a manqué une chose dure pas sèche mais dure il m'a manqué cette dureté parce que j'ai tellement plongé loin que pour réapprendre il fallait que je sois aimable il fallait que je sois je ne sais pas comment j'ai confondu l'amabilité avec une forme d'humanisme et moi je trouve que je prenais ça très au sérieux cette histoire avec sa mère très très au sérieux pas du tout pour moi c'est pas planichard du tout du tout du tout j'aurais aimé avoir une mère comme ça beaucoup c'est pas seulement sa mère c'est toutes les mères je trouve il m'a beaucoup ému il y a une chose qui m'a beaucoup ému c'est une autre femme c'était la femme que j'ai connue chez toi la femme de l'auteur tu te rappelles pas quand on a fait Cohen elle était là avec Jean-Louis Bourdain Bella Cohen Bella Cohen d'accord elle était là et moi j'avais dit des choses oui oui pour vous faire du main notamment oui et elle m'avait dit monsieur Guilloma vous pouvez dire je vous donne les droits pour tout Cohen pour tout Cohen si vous voulez elle était rude donc il faudrait croire que tu l'avais vraiment séduite moi c'est une histoire qui m'a beaucoup 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 plu et contrairement tu vois par exemple pour vous faire du main non oui pour vous faire du main oui c'est ça non ça c'est le petit ramoneur c'est le petit ramoneur oui il y a là il y a une grande écriture oui très grande oui un écrivain un écrivain là il n'y a pas un écrivain et j'aurais voulu lui faire un cadeau à ça si j'avais réussi ça j'aurais voulu briser et lui redonner à Cohen à Cohen de te nourrir du petit ramoneur du petit ramoneur tout ça ce sont des choses qu'on pense après malheureusement c'est toujours après dans la vie c'est pas toujours mais enfin souvent c'est souvent c'est souvent et on passe une vie après c'est toujours la vie après alors là on est on est donc on est presque aujourd'hui puisque tu tu vas donc dans les années 2004 2005 à la fois tourner le livre de ma mère et à la fois faire ce deuxième opus si on peut s'exprimer ainsi par rapport à ta vie et à ton histoire à savoir d'où viens-tu mon petit oui d'où viens-tu mon petit c'est d'une certaine façon par rapport à cette question que Charles Dulin t'avait posée suite à cette audition difficile à la sortie des camps et à la sortie de la guerre c'était la question qui t'avait posée pour essayer au fond de t'accueillir en te posant une question on donne la possibilité de répondre il t'avait pas accusé il t'avait pas reproché effectivement de pas être juste c'est-à-dire que quand j'ai passé ça quand j'ai passé du Claudel bégayant quand j'ai entendu la petite sonnette que tout le monde riait non pas se moquer de moi jamais senti qu'on se moquait de moi mais moi c'était drôle et pourquoi on riait ? parce que c'était drôle et pourquoi c'était drôle ? madame je vous aime et dans un cours où on parlait l'éloquence et tout ça on voyait quelqu'un qui bégayait c'était drôle c'était drôle on se moquait pas de moi je crois pas mais c'était drôle j'ai jamais souffert de ça mais tu bégayais dans la vie aussi ? ah oui mais je bégayais c'était drôle c'est terrible parce que je bégayais toutes les consonnes les P et les T et tout ça je bégayais et après petit à petit j'en prenais conscience et je m'énervais et plus je m'énervais plus je bégayais et là avec du claudel oh 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 je sais plus la phrase que je disais à travers les banches en fleurs oh vous à travers les banches en fleurs salut ça durait une plombe ça ça durait une plombe et tout le monde tout le monde riait pas méchamment c'est que c'était vraiment drôle et quand j'ai entendu la petite fenêtre je me suis dit bon ça y est ciao parce qu'en fait tu venais tu venais pour quoi dans ce cours tu voulais faire du théâtre oui non tu voulais faire du théâtre pas du tout pas du tout j'avais j'avais connu Denner Charles Denner oui Charles Denner qui était au cours du Lain je sais pas comment je l'ai connu et un jour je lui ai dit il m'a dit moi je vais chez Dulin je vais faire du théâtre je lui ai demandé qui c'est Dulin et tout ça il m'a dit bah viens avec moi un jour et j'étais avec lui et là j'ai découvert c'était pas M. Dulin c'était M. qui s'appelait Arnaud Philippe Arnaud qui faisait les cours j'ai assisté à un cours de diction tu t'es dit là oui c'est là que je vais donc c'était la diction c'est pas pour faire du théâtre jouer des pièces des rôles c'était non pas pour faire du théâtre c'était pour faire et là je sais pas ce qu'il m'a pris je me dis je me dis mais qu'est-ce qu'il faut que je fasse qu'est-ce que je vais dire et en face il y avait Châtelet où il y avait l'Arlésienne oh j'étais emballé avec l'Arlésienne c'était magnifique et j'ai acheté le truc de l'Arlésienne et j'ai travaillé j'ai appris par coeur une scène de l'Arlésienne avec une fille où je devais mais personne ne voulait pas me passer avec moi sauf il y en a une qui a voulu qui a accepté quand même tout le monde riait et puis mais je sais pas pourquoi quand 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 Dulin avec il m'a dit assieds-toi mon petit il me disait toujours mon petit assieds-toi mon petit et d'où viens-tu c'est le titre c'est la phrase de Dulin que j'ai revue que j'ai refait comme ça et je lui ai tout dit d'où je venais de Buchenwald etc ah tout de suite là tu lui as répondu oui au fond tu lui as répondu puisqu'il t'as posé la question en deux minutes quoi oui bien sûr mais il y avait des gens autour de toi donc en fait ah oui oui le cours et il y avait d'un seul coup il y a eu un silence comme ça et Dulin m'a tapoté la joue comme ça il m'a dit ben viens quand tu veux et je lui ai dit tout de suite que je n'avais pas beaucoup d'argent c'est payé il me dit non non ne t'occupe pas de ça tu viens quand tu veux et je suis resté là-dedans et c'est comme ça que tu es entré dans le théâtre ouais je suis rentré là-dedans tout à fait je voulais pas faire du théâtre je voulais réapprendre à parler et c'est la une des plus belles histoires que j'ai vécu de ma vie parce que là pourquoi pas seulement je voulais faire du théâtre mais c'est là que j'ai pris confiance en moi c'est là mon rapport avec les femmes merveilleux que j'ai eu qui m'ont donné beaucoup qui m'ont tout sauvé c'est là que je me suis conduit comme un mec comme un bonhomme et c'est là que j'ai pris confiance je sais pas si c'est là que j'ai appris à aimer le théâtre tu vois par exemple comment c'était une pièce je faisais des figurations dans une pièce où il y avait Arthaud tu te souviens de cette histoire tu m'avais raconté c'est quoi ça la pièce avec Arthaud une autre histoire c'est avec Arthaud on m'a raconté cette histoire je crois que c'est Dulin oui c'est Dulin oui c'est Dulin et il montait la vie est un songe et Arthaud jouait il disait voilà alors tu vas à ce moment là tu comprends tu montes tu prends le manuscrit que te donne la reine et tu redescends d'accord et Arthaud paraît-il à monter à quatre pattes vers le trône je crois c'est ça oui pour aller au trône et Dulin l'arrête il dit écoute qu'est-ce que tu fais je vais vers la reine mais pourquoi quatre pattes ben pourquoi pas mais écoute on fait pas ça comme tout le monde comme tout le monde tu marches oh ben si vous faites faire du théâtre comme tout le monde et c'est la grande phrase qui m'a beaucoup marqué et il avait raison si c'est faut faire du théâtre comme tout le monde c'est ça le théâtre de boulevard et tu as eu d'autres souvenirs tu en avais un au bout de la langue au bout de la mémoire avec Dulin tu parlais des répétitions quand tu étais figurant ah oui il m'avait donné un rôle pape et je parlais pas mais je veux un rôle muet comme ça et ce rôle à travers ce rôle c'était là c'était merveilleux pour moi c'est que tout le cours on m'aimait bien vraiment bien et j'en ai profité j'ai beaucoup d'amis eux oui ça tu l'as déjà dit mais tu peux répéter oui je peux le répéter et alors et alors ces femmes m'ont donné confiance en moi beaucoup 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 de confiance et toi qu'est-ce que tu leur as donné je sais pas ah c'est moi toi c'est tout bon et et Dulin et ils étaient là tous les soirs quand je jouais et tous les soirs ils me parlaient au sérieux ils me disaient hier soir pourquoi t'as pas fait ça c'était bien c'était mieux hier soir Dulin non c'est les assistants ou les collaborateurs les autres comédiens les autres élèves les élèves étaient là qui auraient voulu être pris moi j'étais pris je gagnais ma vue je faisais je faisais de la figuration qui est pour moi c'est pas une figuration c'était un rôle un grand rôle un grand rôle donc tu fais d'où viens-tu mon petit oui avec Jean-Louis Gourdin et tu tu imagines le dispositif suivant c'est à dire à la fois tu racontes tu écris pour la première fois des choses que tu n'avais jamais formulées sur d'où tu viens et puis où tu reprends le passage évidemment à Poconval dans les camps et comment tu es arrivé au théâtre et en deuxième partie on retrouve quelqu'un c'est Emmanuel Bov pourquoi tu mets Emmanuel Bov c'est quand même assez étrange je t'aurais pu faire d'où viens-tu mon petit et puis et puis tu penses que ce n'est pas suffisant qu'il faut donner peut-être de la fiction Bov était l'exemple même des textes que je voulais dire de l'écriture que j'aimais c'était Bov et c'est Jean-Louis qui m'a fait découvrir Bov non c'est pas Jean-Louis c'est Dominique Bagouet c'est Dominique Bagouet pardon et c'est toi qui as fait découvrir à Jean-Louis Emmanuel Bov à mon avis je ne pense pas qu'il le connaissait et j'ai toujours aimé cette écriture d'Emmanuel Bov et j'avais l'impression je savais déjà parler mais quelque part quand on dit un texte j'ai l'impression on réapprend à parler on apprend à parler vraiment à travers des écritures et Bov moi je sais oui il y a un texte de Bov là non oui oui bien sûr qu'il y a un texte de Bov voilà ah oui mais attends mais oui par exemple tu vois j'aimerais avoir un ami un véritable ami ou bien une maîtresse à qui je confierais mes peines quand on erre toute une journée sans parler on se sent là le soir dans sa chambre je ne sais pas comment dire c'est j'aime 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 cette écriture c'est une des plus belles écritures c'est Jean-Louis qui m'a fait travailler travailler ça et connaître ça non connaître non c'est qui alors c'est Dominique Bagouet ah bah oui c'est vrai oui mais mais encore une fois c'est Jean-Luc qui l'a fait travailler et je pense que après après d'où viens-tu mon petit c'était aussi un exercice pratique sauf que tu n'as pas choisi n'importe qui tu aurais pu aller prendre Maupassant tu aurais pu aller prendre Dickens mais tu comprends pourquoi je dis ça avec Bagouet j'étais tellement obsédé par la danse par le corps que je disais un texte que je n'ai pas fait attention donc tu as voulu le retrouver dans un autre contexte tout à fait par hasard Jean-Louis me dit c'est ça j'ai dit mais j'ai dit ce texte mais comment j'ai pu passer à côté de ce texte je disais bien ce texte mais là c'est pas je l'aime alors il y a avant de de conclure cet entretien pour aujourd'hui sur ce que tu es en train de nous répéter c'est à dire la reprise du Dickens et la reprise du Harty je voudrais quand même t'interroger sur un texte que tu as monté avec des élèves à l'école de théâtre de Lausanne c'est ce texte de Primo Levi il se trouve que si c'est un homme au début des années fin des années 90 début des années 2000 tu l'as à l'invitation du doyen Michel Thoman de la SPAD tu as décidé parce que je pense que c'était un choix oui de toi de prendre ce texte un vrai choix oui tu d'autant plus qu'à ma connaissance je sais que tu avais travaillé il y a une vingtaine d'années un peu plus Tchèkhov ici à l'école supérieure d'art dramatique que tu as certainement par-ci par-là fait des stages mais assez peu je crois tu as été assez sélectif et assez drastique là-dessus donc j'imagine que faisant ce choix pour toi c'était quand même assez important oui à travers Primo Levi je me suis tu pour raconter les camps tu t'es tue oui pour raconter les camps d'accord je me suis j'ai trouvé une parole vraie vraie parole qui est exactement dans l'écriture de Primo Levi je sens tout comme si je je me sens ennobli d'avoir été indéporté avec l'écriture de Primo Levi je ne sais pas comment dire je me sens ennobli tu avais des jeunes gens comment ça s'est passé quel type de problème tu as rencontré de difficultés de malentendus c'est drôle comme les comédiens les jeunes comédiens se désirent que s'ils ne jouent pas ils n'existent pas j'ai eu beaucoup de difficultés parce que je me suis mal fait comprendre peut-être mal exprimer maintenant je serai mieux peut-être de ne pas jouer pour moi c'est le moment suprême d'être un acteur mais pour eux peut-être face à la tragédie à la violence de cette histoire moi j'ai apporté des choses personnelles de compréhension oui de compréhension personnelle pas comme je ne me suis jamais mis à la place de Primo Levi mais je ressentais des choses que avec le temps que j'avais ressenti moi-même et que j'avais que je n'avais pas su exprimer et c'est la la rencontre avec Primo Levi j'ai re re je suis revenu à Buchenwald d'une autre façon avec la compréhension vraiment de la douleur de la solitude c'est-à-dire des tas de choses qui en moi qui étaient un petit peu un peu un peu comme ça un peu vague il y a eu la précision de la douleur avec fierté je ne sais pas comment dire dans dans ce livre il y a une élégance de l'horreur il y a quand je racontais ça de tout ça j'avais l'impression d'être oui je suis pour vieux je suis un pauvre j'ai mal j'ai souffert dans Primo Levi jamais cette espèce de dignité de rester digne dans l'horreur et ça m'a beaucoup c'est pour ça que j'aimais beaucoup Primo Levi s'il n'était pas mort j'aurais voulu rencontrer ce monsieur vraiment et tu avais tu avais travaillé je veux dire je crois c'est un peu particulier tu avais travaillé avec eux est-ce que par exemple tu avais travaillé sous la forme du coeur est-ce que est-ce que c'était des prises de parole singulières singulières toujours singuliers singuliers toujours singuliers d'accord oui je ne serais pas hasardé à faire un coeur d'accord j'ai l'impression que je n'aurais pas su j'aurais enlevé une vérité un engagement comme si les acteurs n'étaient pas des artistes mais étaient des témoins j'aime beaucoup mieux que je suis un témoin que je fais des témoignages que d'être un artiste je ne sais pas ce que ça veut bien dire en tant que comédien un artiste pour moi c'est un artiste c'est rare très 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 rare un artiste je l'ai vu dans ce que j'ai Jean Genet quand il parle de ce de Giacometti voilà c'est les gens qui on inventent vraiment on n'invente rien nous on fait des témoignages devant la cour on essaye de faire comprendre quelqu'un qui peut être à rebuter ou qu'on ne comprend pas qu'on dit c'est un intello tout ça c'est enlevé ce mot intello que j'aime beaucoup d'ailleurs pour moi il n'y a pas de et je reviens avec ça à la décentralisation cette chose de faire tu vois une petite plus belle phrase que j'ai entendue dans ma vie c'est quand avec Dandin j'étais au bar du théâtre du théâtre ou peut-être de Berlier ou d'une usine oui c'est ça où il y avait deux personnes c'est une phrase qu'il faut répéter constamment parce qu'elle est effectivement énorme il prenait un verre il venait de voir Georges Dandin j'étais avec des copains et je regardais ces deux parce que je me dis tiens je les ai connus quand j'ai fait chez Berlier j'ai fait une impro ou une rencontre et un des deux a dit a dit une chose que je trouve pas démago du tout pour moi je savais pas que ces trucs là je savais pas que ces trucs là étaient faits pour nous j'aime bien ces trucs là j'adore et d'un seul coup je me suis senti j'ai dit à un copain tu vois voilà pourquoi ça donne raison à ce qu'on fait de rencontrer des gens comme ça tu t'es senti utile pas comme des curés oui pas comme des curés oui c'est pas la bonne parole c'est comment on s'approprie la chose encore une fois et ça c'est ça élargit tout oui c'est la plus belle c'est une des plus belles phrases que j'ai entendues chez Berlier alors voilà je dirais juste que bon tu as fait donc tu l'as évoqué le Bobby Lapointe sans musique mais avec un accordéoniste quand Brassens dit une chose formidable il dit je préférerais ne plus me souvenir des mots mais pas de la musique est-ce que tu comprends que c'est magnifique ça de ne plus me souvenir des mots mais pas de la musique c'est ça oui il dit bon je peux avoir des trous je peux ne plus c'est égal mais la musique non et donc juste maintenant tu t'es mis en tête donc on l'a compris de reprendre un certain nombre de tes récitals tous tous tu vois donc tout est récital bon en gros c'est une vingtaine de récitals au bas mot et tu as choisi Tickens alors bon on peut comprendre c'est le premier oui et Artie El Alia oui ça c'est un choix quand même plus engagé ou spécifique je ne sais pas comment dire tu aurais pu choisir autre chose mais ce n'est pas moi qui ai choisi Artie j'ai choisi pour dire dans tous les 18 que j'ai fait oui mais tu commences avec oui mais on m'a demandé ça d'accord c'est quelqu'un qui m'a dit moi j'avais proposé j'aurais pu faire Dickens et Maupassant ou dans l'ordre mais là ce sont des gens qui choisissent comme toi qui peuvent dire c'est ma Thérèse c'est pas ça c'est Rimbaud que j'ai fait puis je ne sais pas Lévis et alors comment est-ce que après avoir fait et refait oublié repris tant le Dickens il y a 50 ans que disons il y a une dizaine d'années un peu plus maintenant le El Alia sur quelle base tu repars comment tu qu'est-ce qui te je m'excuse j'étais absent tu parlais c'est pas grave c'est des choses qui arrivent sur quelle base tu repars qu'est-ce qui fait que tu as envie que tu as envie de retravailler ces textes et comment tu envisages de le faire autrement peut-être ou pas autrement je ne sais pas nettoyer c'est-à-dire enlever tout ce qui est en trop reprendre la parole pure je ne sais pas comment te dire reprendre faire écouter un texte pas faire écouter une façon de dire ou m'effacer pour le texte c'est mon c'est une chose infaisable mais c'est ça qui me passionne un jour m'effacer totalement presque totalement et que les gens écoutent ne voient plus la personne comme tu sais j'ai été très frappé un jour j'étais à l'abbaye de Solem dans un abbaye j'ai entendu chanter des comment des trappistes chanter jamais revu entendre une chose pareille on oubliait les gens c'était tellement extraordinaire c'est ce chant que je me disais si un jour la parole était dite comme ça qu'on oubliait la parole la personne avec ses tics avec sa façon de parler qui est bien c'est peut-être bien mais qui est entendant simplement le texte mais pas un texte enregistré visible quelqu'un qui serait s'effacer complètement dans son texte et qu'on et qu'on et qu'on pourrait fermer les yeux et entendre ce texte comme ça c'est un rêve impossible mais comment veux-tu vivre autrement que de quitter l'impossible quelque chose c'est pour ça que tu vis quelque part c'est l'impossible à atteindre je ne l'atteindrai jamais mais je sais bien que ça fait beau d'entendre ça je ne dis pas ça pour que ça soit beau ah ben non tu vas te mettre au travail tu vas te mettre au travail mais alors vraiment là maintenant pour terminer il y a une histoire que j'aimerais que tu racontes et qui est une histoire qui quand même jette un certain doute sur tout ce que tu dis ah oui je sais cette histoire tu l'as raconté peut-être des centaines de fois et il semble que cette histoire tu l'es inventée oui et tu l'as chaque fois racontée comme une histoire précise et vécue oui s'il te plaît Gérard prends ton temps raconte-la à nouveau voilà avec Jean d'Asté un jour on était voir le cercle de craie caucasien au théâtre de Sarah Bernard et Jean à la fin de la la pièce me dit ça on va le monter ça sans savoir je sais que Brèche à cette époque était très très prisé et beaucoup de gens de théâtre voulaient monter Brèche et il me dit je vais voir Brèche qui n'a jamais été fait mais je le dis je vais voir Brèche comme si c'était vrai comme si nous venons de Saint-Étienne tous les intellos de Parisien nous et que Brèche a écouté et il dit voilà Jean d'Asté a dit à Brèche attends raconte-la donc tu racontes dans le détail que vous arrivez dans les coulisses raconte-la toute l'histoire la fausse histoire raconte-la alors tu es avec d'Asté tu vas dans les coulisses puis qu'est-ce qui se passe là tu croises Hélène Weigel Hélène Weigel dans un coin voilà tout ça c'est faux c'est faux voilà et tu l'as raconté et ce qui est faux c'est que il était très occupé voilà des machinistes tout ça et puis il y avait un assistant qui dit écoutez monsieur Brèche est occupé pour le moment et Jean d'Asté nous j'attends comme ça et d'un seul commune de conversation Jean d'Asté dit voilà j'aimerais non l'histoire quand tu l'as raconté elle est beaucoup plus longue ah bon il donne un rendez-vous à d'Asté dans un restaurant oui c'est ça il donne un rendez-vous à d'Asté écoutez pour le moment je suis occupé si vous voulez me voir on peut discuter dans un restaurant à Paris on était dans un restaurant à Paris et Jean d'Asté raconte c'est pour ça que je fais ça pour montrer qu'on existait la communauté les intétiens la décentralisation existait donc il raconte tout ça pour les parisiens oui mais moi devant les parisiens et toi tu imagines d'Asté racontant devant les intélos brechtiens parisiens à Brecht voilà l'histoire de la décentralisation l'histoire et Brecht a été écouter ça merveilleusement il a dit écoutez on va dans un avec les copains on va dans un restaurant si ce soit on veut et on a été au restaurant et je me souviens très bien bien sûr que Jean d'Asté était à côté de Brecht moi je n'étais pas à côté mais j'écoutais bien la conversation et Brecht a précisé demander mais qu'est-ce que c'est qu'est-ce que vous faites à Saint-Etienne quelle est la décentralisation et Jean a expliqué tout ce que c'est que la décentralisation Brecht a écouté ça il y a eu un silence il a demandé un papier il a pris un non tu dis qu'il a pris la nappe oui la nappe de papier il a pris une nappe il a déchiré une nappe de papier il demande une plume après une plume je donne les droits du cercle de craie du cercle de craie à la comédie Saint-Etienne Jean d'Asté voilà monsieur et ça parce que voilà c'est pas vrai ça s'est pas passé il a effectivement monté la pièce mais pas comme ça alors pourquoi tu racontes une histoire pareille ? parce que tous ces brechiens parisiens qui voulaient s'approprier Brecht c'était nous de la province on était rien on était des nuls ça se passait rien en province tout se passait à Paris et moi en tant que que personne que j'étais de la province un provincio j'ai dit je vais inventer une belle histoire qui aurait pu se faire je connais pas Brecht mais c'est un homme qui aurait pu faire ça certainement certainement voilà c'est au nom au nom pour ça j'ai inventé cette histoire et des gens m'ont cru pas tous comme toi qui n'ont pas cru moi j'ai cru jusqu'à ce que tu la racontes mais tout le monde a cru tout le monde et on l'a raconté partout cette histoire c'est bien menti et c'est seulement quand t'as fait d'où viens-tu mon petit que tu t'es sans doute senti obligé alors que personne ne te le demandait on ne savait pas de rectifier la chose et de dire qu'en fait c'était une histoire inventée une histoire inventée parce que tu sais à cette époque les parisiens avaient un certain pas mépris mais bon quand on allait jouer à Paris on se faisait incendier et là je me rappelle à l'Odéon quand on a été jouer ça à Paris Planchon était blême blême lui il aurait voulu c'était pour lui un moment c'était le metteur en scène de Planchon après le metteur en scène de Brecht en France il était blême et c'était un spectacle admirable où Jean Dacé bégayait comme tout le monde comme toujours c'est pas un grand acteur c'est un bégayeur mais avec une façon moi je jouais tellement drôle avec des masques tout ça c'était un point politique c'est un point de dignité c'est pour ça que j'ai voulu avoir ma revanche quelque part une revanche merci Gérard c'est moi qui te remercie d'avoir pas revécu tout ça mais avec un souvenir avec des des blancs parce que j'ai j'ai perdu un peu le souvenir moi aussi j'ai bégayé j'ai été trop long et ça nous permettra de continuer la prochaine fois oui merci 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 au monsieur qui est derrière la caméra au monsieur je vous remercie j'aime 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 mon j'aime je vous remercie j'aime